Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, une lettre du 15 août, Manny Van Stolp, que la province n'allait pas financer son financement à cause de son coût élevé. Votre gouvernement et d'autres représentants ont retourné la jeune à la maison avec la fibrose pristique. C'est inacceptable. Le gouvernement a gaspé des milliards de dollars pour les centrales au gaz et la cybersanthée, mais pas d'argent pour un enfant malade. Pendant sept mois, des amis, des élèves, un grand nombre ont aidé Manny à payer ce médicament. Grâce à ces médicaments, elle va mieux. Nous allons présenter une pétition que nous avons recueillie. Première ministre, est-ce que c'est l'Ontario que les Ontariens doivent avoir? Arrêtez la pendule. Merci. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de rencontrer Manny et sa mère avec la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je me suis assise avec elle. Je l'ai rencontrée. Je voudrais la faciliter pour son courage et son expression. La décision sur le financement des médicaments, comme vous le savez, relève d'un processus de l'organisme pancanadien. Nous voulons financer ce médicament. Le gouvernement veut le financer, mais on fait partie d'une alliance pancanadienne pour que les jeunes comme Matti, à l'échelle du pays, pourront avoir accès à ce médicament. Je vais y répondre davantage en complémentaire. Député de rugby à Chewa, première ministre, vous connaissez les faits. Vous savez très bien que ce médicament peut traiter cette maladie qui la permet de respirer, de jouer avec ses amis, d'aller à l'école, en fait, d'avoir une vie. Malgré tout, vous continuez de ne pas financer son médicament à cause des coûts et vous vous cachez derrière cette alliance pancanadienne. C'est combien voulez-vous vous engager aujourd'hui à financer ce médicament? Merci. Merci. Première ministre, on ne fait pas, on ne met pas de crise sur la vie humaine, comme la députée d'en face le sait. J'ai rencontré Matti et sa mère. Les négociations sont menées par l'Alberta parce que l'Alberta a proposé, a fait trois propositions à l'entreprise et l'entreprise a refusé. Nous voulons avoir ce médicament, qu'il soit disponible aux enfants à l'échelle du pays. Donc, ce n'est pas à l'Ontario de miner les propositions des autres provinces. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour accélérer ce processus. Et je l'ai expliqué à Madi et à sa mère. Et nous savons maintenant que Vortex ne veut pas avoir de négociation et approuver ce médicament complémentaire. Monsieur le député, ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, les camarades de Madi viennent de ma circonscription. Donc, pour vous, c'est le coût du médicament. Et vous l'avez dit dans une lettre que le médicament était trop cher. Avez-vous déjà pensé des coûts au système si vous ne financez pas ce médicament qui change la vie? Des jours, des jours et des mois en urgence. Transplantation pulmonaire au cours de la vie lorsqu'il y a un donneur. Et le rétablissement, des milliers et des milliers de dollars seront dépensés. Madi a besoin de ce médicament maintenant. Première ministre, il y a des personnes qui ont le pouvoir de modifier la vie de certaines personnes. Et pour elles, c'est important. Allez-vous vous engager à financer ce médicament pour ma vie? Veuillez-vous à se voir. Avant de commencer, j'ai entendu des gens très tranquilles. Et j'espère que pendant la réponse, ce sera tranquille également. Merci, M. le Président. Député de Kent-Lampton Middlesex, rappel à l'ordre. Comme vous le savez, et comme la ministre de la Santé l'a dit, l'a expliqué ce matin à Madi et à sa mère, que nous voulons financer ce médicament, que ce médicament soit disponible, et qu'il soit disponible à tous les élèves ou tous les enfants à l'échelle du pays. Nous allons faire des efforts, forcer l'entreprise. Nous voulons que ce médicament soit approuvé, mais que la façon dont les études ont été financées, c'était financé par des organismes de charité. Nous croyons que c'est inapproprié que le processus s'allonge. C'est ce que nous avons dit à Madi. Nous allons continuer à l'informer. Donc, il faut vraiment bien que la collectivité a participé. Et donc, nous allons essayer de faire tout en notre pouvoir pour accélérer le processus d'adoption. Débuté de Prince-Sat-Wall-Eské. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, la semaine dernière, nous avons entendu des commentaires indécents du ministre de la Culture et des Sports avant l'élection partielle qu'il essaie, le ministre essaie de faire, de mettre les collectivités les unes contre les autres. Première ministre, est-ce que c'est le genre de comportement que vous trouvez acceptable de la part de votre ministre? Merci, M. le Président. Il n'y a aucun député dans cette Chambre qui est aussi inclus que le député du Touriste de la Culture. Il n'y a personne d'aussi engagé envers l'inclusion en cette Chambre. Je comprends. Le ministre s'est excusé la semaine dernière à la collectivité juive s'il y avait un problème. Le ministre appuie le multiculturalisme dans cette province. Et ce que nous croyons, c'est que chaque collectivité devrait être traitée de la même façon. Que chaque personne dans la collectivité soit traitée avec respect et équité. C'est ce qu'il croit. C'est ce qui guide son confortement. Et c'est ce qui guide sa vie publique et sa vie privée. Nouvelle question. Complémentaire, M. le Président, ces commentaires étaient là pendant trois semaines. Je crois que le ministre s'est caché derrière ces commentaires. Finalement, il s'est fait prendre. C'est pour ça qu'il s'est excusé. Il a fait jouer les pires stéréotypes de la collectivité juive. Alors qu'en s'ayant de persuader la collectivité chinoise, Donc, ce genre de politique n'a pas sa place en Ontario. Vous acceptez ce comportement. Voulez-vous faire preuve de caractère? Demandez au ministre de répondre à ses actions et de démissionner. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Premier ministre, je suis désolé. Venant d'un parti qui veut diviser les gens de façon volontaire, Je crois que l'addition du parti d'en face Rappelle à l'ordre, à l'ordre. Lorsque je me lève, vous vous arrêtez. Poursuivez, M. le Président. Je comprends que le ministre a félicité M. Harper Pour le multiculturalisme Et qu'il veut appuyer toutes les collectivités. C'est notre position. Nous ne sommes pas un parti qui veut diviser les populations, Diviser les régions rurales, les régions urbaines. On ne veut pas diviser la main-d'oeuvre, les employés, les employeurs. On ne veut pas diviser le sud et le nord. Député de Renfrew, Népessing, Pembroke et Oxford, Rappelle à l'ordre. Poursuivez. Ce ministre, très bien, l'importance d'une société diverse Qui comprend toutes les collectivités. C'est ce qui le motive. C'est ce qui nous motive. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'ai ça, mais ça prend tellement de temps à avoir de l'attention. Le député de Dufferin-Keller, le député de Leeds-Granville, s'il vous plaît, indiquez qui que ce soit du doigt. Question complémentaire finale. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Dans ma séquence, le Thornhill est dans la même région que le ministre. C'est une des régions... Je l'ai entendue. Arrêtez la pendule. Il faut que le député adresse ça à la personne à qui on a posé la question en complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Ma séquence de Thornhill est dans la même région du ministre en question. C'est une des régions les plus diversifiées en Ontario. et inclut la diversité. Il y a beaucoup de Juifs et de Chinois. En tant que Juif, j'étais très fier de donner mon nom et de représenter toutes nos communautés culturelles et ethniques. Et j'étais bien dessus d'entendre le commentaire du ministre quant à la collectivité juive dans les médias chinoises. et ce sont des commentaires contraires au mandat du ministère que le ministre a. Est-ce qu'il devrait démissionner tout de suite et avoir plus de formation ? Merci, la Première ministre. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le Président, merci beaucoup de la question. Et je ne le mentionne pas. Monsieur le Président, avec tous les Ontariens, je suis très fier de notre réputation en tant que société égale, inclusive et multiculturelle. En fait, Monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai choisi d'immigrer au Canada. Monsieur le Président, je demande au gouvernement Harper de reconnaître les contributions importantes faites par toutes nos communautés culturelles, et inclure les Philippines, Sud-Asiatiques et les Chinois-Canadiens. C'est important d'appuyer également toutes les communautés ethno-culturelles. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'entre eux ici en Ontario. C'est ce qui rend les Ontariens tellement uniques. Merci, Monsieur le Président. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre pense que les commerçants d'énergie privée doivent avoir le droit de prendre des profits et donner les factures aux Ontariens? Le ministre de l'Énergie. On a, Monsieur le Président, on a un système mélangé en Ontario. Il y a des compagnies publiques qui participent. Il y a des compagnies privées qui participent dans le secteur de l'énergie. L'investissement que le secteur privé a fait en Ontario, c'est de plusieurs milliards de dollars. Le système énergétique dépense de 18 à 20 milliards de dollars par année. C'est une opération énorme. Il y a de l'expertise incroyable et beaucoup d'expérience dans le secteur privé. Nous sommes en partenariat avec le privé et j'attends la question complémentaire parce que j'ai des questions pour ce député-là. Merci. Question complémentaire. J'ai hâte d'avoir une réponse et de répondre. Ça serait nouveau, mais ça serait bien. Depuis que l'expérience d'énergie privée a commencé, l'Ontario a été le wild west pour l'électricité privatisée. Et l'organisme réglementaire dit qu'il n'y a pas de rôle du marché. Et de ne pas avoir une règle démontre que le marché est différent. Les commerçants de l'énergie exploitent ces échappatoires. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire quand on va voir des mesures pour protéger les consommateurs ? Le ministre de l'énergie, quand le nouveau parti démocratique a formé le gouvernement, a signé neuf ententes privées de production d'électricité, de centrales au gaz naturel sur leur plein quinquennat. J'aimerais savoir quel est le plan pour l'énergie. Je pense qu'ils sont contre le nucléaire. Ils n'ont pas dit encore au nouveau nucléaire. Ils sont contre la rénovation. Et ils parlent de 50% du système. Qu'est-ce qu'on va faire après l'élimination du nucléaire ? Combien ça va coûter ? Et plus important, combien d'emplois ça va coûter ? Question complémentaire. Parfois, la Première ministre essaie de s'échapper à la question. Mais dans ce cas, je ne pense pas qu'ils ont compris la question. Je vais essayer une deuxième fois. Le gouvernement libéral a eu 10 ans pour composer avec la question des compagnies qui jouent des jeux avec le marché privé. Pour des gens qui payent l'électricité la plus élevée au pays, c'est un autre exemple d'un gouvernement qui s'en fiche du gâchis dans le système d'électricité en Ontario. Après des années d'inaction, l'organisme réglementaire fait des consultations pour résoudre le problème. Et on a vu des consultations pendant des années. Les gens continuent leurs factures et que veulent, les pays veulent s'assurer que leurs intérêts sont protégés. Est-ce que la Première ministre veut me dire si elle va poser des mesures pour les gens qui jouent avec le système ? Le ministre de l'Énergie, M. le Président, j'ai eu la chance d'être sorti de la politique pendant 3 ou 4 ans, il y a quelques années. Et j'ai eu le plaisir de participer à la société indépendante d'exploitation du système d'énergie, la CIRE, qui gère le système. Non seulement ils gèrent le système, ils le font comme ailleurs en Amérique du Nord, mais c'est pour être sécuritaire et qu'il n'y ait pas de jeu. Il y a dans tous les secteurs des gens qui jouent le jeu avec les règles, mais la CIRE s'assure. Vous devrez savoir que nous sommes un des secteurs les plus respecteurs. Et vous devrez le savoir. Nouvelle question, le député de Toronto-Danforth. Les règles sont là, mais n'arrêtent pas les gens de jouer. Une nouvelle question pour la Première ministre avec votre indulgence. Ce n'est pas un exemple d'un système qui est fait pour protéger la population ontarienne. Jane de Tonto nous a écrit, j'ai un revenu fixe et chaque dollar coûte. Et d'avoir l'électricité plus chère de l'Ontario, c'est inacceptable. Mais la Première ministre a dit que les factures vont augmenter de 42%. Et le ministre dit qu'on ne subventionne pas l'énergie aux États-Unis. Est-ce que la Première ministre pense que le statu quo fonctionne pour Jane? Le ministre de l'Énergie répondra. On a initié un programme d'atténuation des tarifs d'électricité il y a 13 ou 14 mois. Et pour la mesure d'encouragement pour les utilisateurs industriels, il y a des compagnies qui bénéficient de la réduction du tarif d'électricité. Comment on financie ça? C'est en utilisant l'énergie supplémentaire. On n'assure plus de l'énergie, on l'utilise pour réduire les tarifs de l'électricité pour les utilisateurs commerciaux. On a aussi un grand nombre de mesures d'atténuation. Et je veux parler de notre plan énergétique à long terme dans ma question-réponse complémentaire. Question complémentaire, j'apprécie plutôt que vous répondiez à ma question. Mais les gens qui travaillent plus pour rejoindre les deux bouts, des rapports du gouvernement fédéral interne disent que la classe moyenne se vide parce que les coûts augmentent, les coûts de la vie. Alex Ottawa a écrit que les tarifs élevés de l'électricité n'aident pas les classes moyennes. Est-ce que la première ministre comprend que les prix faramineux de l'électricité évitent que plus de gens soient dans la classe moyenne? Réponse du ministre. Notre gouvernement paye beaucoup d'attention aux mesures d'atténuation. On a dépensé 31 milliards de dollars pour que le système soit plus fiable et plus propre. Et ça met un peu de pression sur les tarifs. On avance, monsieur le président, et on prend les coûts. Et au même endroit, les mêmes données, les mêmes graphiques démontrent que sur les 20 à voir. L'augmentation, ça sera en moyenne de 2,8% et 2,3% pour les utilisateurs commerciaux, industriels. Ils n'ont pas de politique. À sa chef, quand on a demandé, est-ce qu'on peut réduire les tarifs, elle a dit non. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le président, les gens savent que les factures d'électricité prennent au plus des dépenses des ménages ontariens. Claire de Burling nous a écrit en disant, je fais attention, mais les tarifs d'électricité, les factures d'électricité nous causent des problèmes dans notre budget familial. Depuis 10 ans, l'électricité augmente et le gouvernement libéral a dit que ces tarifs vont augmenter de 42%. Qu'est-ce que la première ministre a à dire à des gens comme Claire? Réponse du ministre. Monsieur le président, j'espère qu'en tant que bon député, il dirait à ses concitoyens qu'il y a un rabais de 10% pour chaque facture. Et le crédit d'impôt pour l'énergie et les impôts fonciers, c'est un crédit d'impôt de 963 $ par année pour les gens qui sont admissibles, les gens à faible revenu moyen. Et on peut donner 1 097 $ par année pour les aînés. Est-ce que vous avez parlé de ça à vos électeurs, oui ou non? Merci. Une nouvelle question, le député de Berry. Merci. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Vous dépensez d'argent comme des Jeux olympiques russes. Et j'ai vu une annonce en couleur ce matin, ou samedi matin, quand je prenais mon café du matin, et j'ai essayé de convaincre que les travails de construction sont vraiment incroyables. et montré comment le ministre responsable des Jeux multiculturels, combien d'argent? Le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Merci, M. le Président. Un exemple, c'est le village pour les athlètes, 700 millions de dollars. Et les familles vont occuper 70 % après. Et donc, le village a été la responsabilité d'1,4 milliard de dollars du budget opérationnel. Et on fait toute la panification et notre ministère est responsable aussi, d'autres ministères sont responsables des transports de la sécurité. Et nous travaillons. Il y a seulement un an et cinq mois pour arriver aux Jeux. En ce moment, il y a encore beaucoup à faire, mais on vous assure, on va avoir des Jeux en 2015 qui seront de très bons Jeux. Merci. Question complémentaire? Merci. Je suis très content que vous parlez du village panaméricain, mais ce n'était pas la question. Je veux dire combien vous avez gaspillé dans ces annonces. 41 millions de dollars et en couleur, ça a coûté en plus 15 000 dollars. Vos priorités sont vraiment les mauvaises. Une équipe pour veiller aux questions a été placée pour donner des rapports au ministre et au bureau du premier ministre. En fait, il est la personne qui coupe seulement des rubans pour les inaugurations. Monsieur le ministre, démissionnez pour qu'on puisse avoir les bonnes priorités pour ces Jeux d'une fois pour toutes. Réponse du ministre. Je suis très content d'être impliqué avec les Jeux panaméricains qui sont en temps, sous budget. Les allégations du député d'en face ont zéro en question de crédibilité. Il a publié un communiqué de presse sur les coûts du village olympique, mais il a dit qu'il ne savait pas que c'était 1,4 milliard de dollars. Il dit qu'il est expert des ressources humaines, mais il ne savait pas qu'il avait le programme de mesures d'encouragement. Il n'est pas venu à la réception. Il a dit que ça a coûté cinq fois des vrais coûts. Et il n'a zéro quant à sa crédibilité. La députée de Kitchen Waterloo. Merci, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, Camco a publié un rapport en disant quelque chose qu'on savait déjà, qu'il y a les tarifs d'électricité les plus élevés. Et il n'y a personne qui sait mieux que les résidents de chez l'Ontario, où il y a des centaines d'emplois dans le secteur de la fabrication qui sont disparus de l'Ontario parce que l'électricité est trop chère. Et on ne peut pas continuer. Quand est-ce qu'on va avoir une fin à la politique des tarifs d'électricité qui tue des emplois ? Le ministre de l'Énergie. On rencontre AMCO assez souvent et on accepte leur conseil. Les chiffres qui étaient dans l'article du STA, dans ce sondage, n'inclouent pas les programmes d'atténuation des prix. Les programmes d'atténuation des prix comme les mesures d'encouragement pour les utilisateurs industriels, qui réduisent les tarifs d'électricité et l'initiative d'économie industrielle réduisent les prix de 50%. Beaucoup de compagnies d'AMCO participent à cela. Et les tarifs du Nord de l'Ontario sont les plus faibles en Amérique du Nord. Et on va continuer à travailler encore. Merci. Question complémentaire. C'est intéressant d'entendre le ministre de l'Énergie contrer à ce rapport de cette association des compagnies dans le secteur manufacturier. On demande d'avoir une réduction dans le plan énergétique à long terme de 30% d'ici 2018. Mais en Ontario, on a du chômage 7,5 à Windsor, par exemple, à London, 7,9 à Niagara, 8,8 à Sarna 10%. Il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu. Et comment est-ce que ce gouvernement peut justifier une augmentation de 30% au tarif d'électricité industrielle le plus élevé en Amérique du Nord? Merci. Réponse du ministre. Monsieur le Président, il parle des augmentations que, oui, on a parlé dans notre plan à long terme énergétique. Mais s'il regarde les diagrammes, si les chiffres qu'elle donne ont des crédibilités, les chiffres que je donne ont des crédibilités, sont dans le même diagramme et document. Les tarifs d'augmentation, c'est 2,3%. Ça compare avec 3,0% sur les cinq provinces après l'Ontario qui ont des prévisions plus élevées. Alors, vous, qu'elle regarde le programme d'atténuation des prix, il a dit qu'il a fait une demande et dit que le programme va épargner 20 millions de dollars en 2014. J'ai rencontré un des députés conservateurs et on a vu dans le détail de cette compagnie. Et s'ils sont en contact avec leur compagnie de distribution locale et la société d'exploration des marchés, ils vont savoir davantage. Nouvelle question du député de Vaughan. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. En tant qu'adjoint parlementaire au ministère des Finances, j'ai parlé à plusieurs reprises à des gens dans le Nord des municipalités comme Timmons, Espanol et Elliot Lake. Et je suis très fier de participer à un gouvernement qui comprend l'importance du secteur minier pour notre province. L'Ontario est un endroit où on investit le plus dans le secteur minier au monde. Et en résultat, 20 mines ou 24,9 mines ont ouvert ici en Ontario. Et c'est vraiment tout un bilan. Actuellement, l'association dit à sa convention annuelle qui est à Toronto. Est-ce que le ministre du Développement du Nord et des Mines peut donner une mise à jour à la Chambre par rapport au secteur minier ? Merci, M. le Président. C'est une occasion tout à fait formidable de pouvoir parler de cette conférence qui a commencé hier. Et j'ai pu m'y rendre avec la Première Ministre. Et nous avons organisé une réception qui a rassemblé des leaders et des parties prenantes du secteur minier, des Premières Nations et des collectivités locales. Et ça a vraiment été une occasion formidable pour nous de montrer les grands succès de ce secteur minier dans notre province. Et cet après-midi, à une heure, il y aura donc cette réception. Et vraiment, nous vous invitons à vous joindre à cette convention tout à fait exceptionnelle, ce congrès qui rassemble des milliers de délégués. Et je pense qu'il faut continuer de faire passer le message suivant, c'est que cette province continue d'être l'une des destinations principales du secteur minier et d'exploitation des ressources dans ce pays. Merci. Nous avons obtenu des recettes tout à fait importantes à ce niveau-là. Merci. Merci. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre du Travail formidable qu'il effectue pour les gens de l'Ontario. J'aimerais également le remercier de m'avoir fourni cette mise à jour. Et ce sont vraiment des chiffres formidables dans ce secteur. Et je suis tout à fait heureux que l'Ontario se fasse l'hôte d'une conférence internationale de ce calibre. Et cela montrera à quel point nous avons beaucoup à offrir dans cette province. Et comme nous le savons tous, le secteur minier est tout à fait important, non seulement dans le nord de cette province, mais dans toute notre province. Et nous savons que le gouvernement continue. C'est pour parler avec les parties prenantes du secteur, ainsi que les Premières Nations, pour pouvoir créer la dynamique dont nous avons besoin dans ce secteur. Merci. Alors, M. le ministre, comment est-ce que le gouvernement montre son soutien à ce secteur tout à fait important dans le cadre de ce congrès ? Eh bien, c'est tout à fait important pour nous de créer un climat d'affaires dynamique qui soutienne ce secteur minier. Il faut également en arriver à un équilibre. C'est pourquoi nous avons des subventions, des crédits d'impôt, ainsi que des données géologiques pour les soutenir. Nous avons montré notre leadership en la matière. Et nous avons modernisé la loi sur le secteur minier de l'Ontario. Nous en avons fait un secteur concurrentiel pour que notre province continue de garder sa place de leader en la matière. Nous travaillons avec les collectivités locales, les municipalités, les Premières Nations, les missions netices, pour pouvoir continuer à être concurrentielles, tout en assumant nos responsabilités sur le plan environnemental. Nous avons pu renforcer notre relation avec les acteurs principaux du secteur minier pour continuer à renforcer notre économie. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'aimerais lui demander ce qu'elle pense de cette décision de rationner les services de préposés au soutien à la personne pour les personnes âgées. Ce que le gouvernement ne nous a pas dit à l'époque, c'est que plus de 80% des personnes concernées ne recevraient aucune prestation en vertu des règles actuelles. Elle ne nous a également pas dit que les services essentiels, eh bien, ne seraient plus assurés. Et je vais vous lire une lettre que j'ai reçue. Les personnes âgées sont scandalisées d'avoir vu que la province a décidé de ne plus financer la vie en communauté alternative, qui était un programme de financement de ces soins. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'aimerais vraiment qu'elle nous dise en quoi cela a du sens de supprimer les services à ces personnes vulnérables. Merci. J'aimerais entendre sa réponse. Merci. Oui, j'aimerais parler du fait que ce gouvernement est en train de renforcer les services de soins à domicile. Il s'agit d'une priorité pour notre gouvernement et nous essayons vraiment de faire suivre nos paroles par des faits en la matière. Et le dernier budget a en fait fait augmenter le soutien à ces soins à domicile de 6%. Et nous avons réussi à investir en la matière. Et le résultat, c'est que 200 000 personnes âgées de plus reçoivent les soins dont ils ont besoin dans leur domicile et dans leur collectivité. Et ces soins représentent de plus en plus une portion très importante de notre système de soins de santé. Et bien sûr, il s'agit de s'assurer que ces personnes puissent recevoir des services à domicile si possible. Nous sommes en fait en train d'étendre la portée de ces services. Merci. Monsieur le Président, cette rhétorique ne fonctionne pas avec les personnes âgées de cette province qui sont en train de perdre leur service. En juin 2013, le service des services sociaux et des soins à domicile dans la région de York a dit que ça aurait des impacts vraiment graves sur les services fournis aux personnes âgées de cette région. Et il disait également que 80% des demandeurs actuels ne recevraient aucun service et cela continuait ainsi. Je vais vous dire dans quoi investit ce gouvernement. Dans les scandales, les scandales comme la cybersanthée, les annulations des centrales au gaz par exemple. Ils ont un bilan scandaleux, désastreux. Ils ne fournissent pas les médicaments nécessaires à des gens qui en ont tellement besoin. Il n'y a pas de supervision dans ce gouvernement. Et ceci au détriment des personnes âgées et des personnes vulnérables de cette province. J'aimerais vraiment qu'elle nous dise si elle avait intention d'annuler cette politique. Merci. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci. La ministre. Je pense qu'il est important que les députés entendent les faits réels sur le terrain. Nous sommes en train de changer le système de prestation des soins dans cette province. Et ceci dans le bon sens. Les casques aident 650 000 personnes et plus à obtenir les soins dont elles ont besoin dans cette collectivité et cette province. Il s'agit de 200 000 personnes de plus que lorsque le gouvernement est entré en fonction. Et 26 % de personnes de plus peuvent rentrer chez eux après avoir été hospitalisés. Qu'auparavant, ce sont des gens qui normalement auraient fait l'objet de soins de longue durée. Mais ils peuvent être soignés maintenant à domicile, ce qui est bien mieux pour eux. Ces deux dernières années, nous avons augmenté le nombre de gens qui reçoivent des soins à domicile de 76 000 et nous continuons d'étendre ces services. Et pour cela, nous avons besoin de préposer des soins au service à la personne. Et nous continuons à étendre ces soins. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement hésite à faire comparaître les casques devant le comité chargé de cette affaire. Et j'ai l'impression que les choses n'avancent pas vraiment en la matière. Et je vais aujourd'hui présenter une motion pour pousser le gouvernement à prendre des mesures concrètes en ce sens. Est-ce que la ministre pourrait nous dire si elle va soutenir une telle initiative d'action au niveau des casques ? Merci. Merci, M. le Président. Et comme je l'ai dit aux députés de Newmarket Aurora, les soins communautaires représentent l'un de nos investissements principaux. Et c'est un secteur de plus en plus important dans le cadre de notre secteur des soins de santé. Et nous devons continuer à améliorer en permanence la qualité de ces soins, ainsi que l'optimisation des ressources en la matière. Et nous investissons de plus en plus dans ce secteur. Et cela représente une pression diminuée pour les hôpitaux. Il y aura également des listes d'attente plus courtes pour les soins de longue durée. Je suis tout à fait engagée pour les soins à domicile, les soins communautaires et leur renforcement. Et je veux absolument m'engager en ce sens. Et j'aimerais beaucoup obtenir des conseils en la matière. Je suis tout à fait ouverte aux suggestions. Merci. Merci, le Président. Je parle non des soins à domicile, mais des casques qui fournissent ces soins communautaires. Ils ont de nombreux problèmes. Nous sommes allés dans le cadre d'un comité voir de nombreux airlifs qui se plaignaient sans exception de leurs casques. Et donc, il y a des promesses qui ont été faites par ce gouvernement, mais aucun délai n'a été mentionné à la matière. Donc, il y a eu des propositions de plafonnement des salaires de la direction, par exemple. Mais nous voulons voir le gouvernement prendre des mesures et ne pas ajouter des promesses à des promesses. Alors, j'aimerais lui demander encore une fois quand est-ce que le gouvernement va enfin s'engager à soutenir cet examen urgent des casques. Merci, Monsieur le Président. Merci, le ministre des Affaires autochtones. Nous avons agi sur de nombreux plans pour créer des occasions pour le secteur privé et les collectivités pour que l'économie de notre province puisse fructifier. Alors, l'une des mesures que j'ai annoncées il n'y a pas longtemps, c'est la continuation du Fonds pour les nouvelles relations avec les Premières Nations. Il s'agit là de créer des emplois pour aujourd'hui et pour demain. Il y a six priorités qui se concentrent sur les atouts principaux de cette province, ces gens et ces partenariats économiques. Et il s'agit d'une consultation, de partenariat avec l'industrie et il faut s'engager pour le développement durable. Ceci est bon pour l'économie de notre province et également pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier le ministre de cette mise à jour sur le statut du Fonds pour les nouvelles relations avec les Premières Nations. Et c'est vraiment une initiative importante pour aider les gens et les entreprises locales pour créer un climat d'affaires plus propice. J'ai eu l'occasion de rencontrer des groupes autochtones dans tout l'Ontario. Je me suis rendue, par exemple, en janvier à Moose Factory en Ontario et j'ai rencontré des représentants de la Première Nation, Moose Cree. Donc je sais à quel point ces investissements sont importants pour ces groupes des Premières Nations. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer exactement comment cet investissement est utilisé et en quoi il aide nos collectivités des Premières Nations ? Merci. Le Fonds a été à l'origine annoncé comme un engagement pour 4 ans en 2008. Mais je pense qu'il est important de continuer d'investir en la matière. Alors, par exemple, nous sommes consacrés à mieux répondre aux besoins de ces collectivités. Nous avons augmenté notre financement en consultation de 80 000 à 90 000 dollars par an. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que dans les cinq années d'existence de ce Fonds, il y a eu des initiatives de création d'emplois qui ont porté leurs fruits pour des milliers de personnes des Premières Nations. Il y a eu des consultations et des projets qui ont été mis en place par des collectivités des Premières Nations et des collectivités métisses. Il y a eu des initiatives d'embauche, des plans d'affaires et bien d'autres initiatives utiles pour améliorer le climat d'affaires dans ces collectivités. C'est bon pour notre province et c'est bon pour ces collectivités. Merci. Nouvelle question à la députée de Nippin-Carlton. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le commissaire de la police provinciale de l'Ontario a fait un témoignage tout à fait clair concernant l'enquête sur la suppression abusive des courriels dans l'affaire des centrales au gaz. Il s'agit d'une infraction qui est passible de 14 ans de prison en cas d'infraction constatée. Il est temps maintenant qu'une enquête judiciaire soit faite en la matière et que l'on puisse constater également quel a été le rôle du Parti libéral en la matière. Quand est-ce que la Première ministre va enfin faire preuve d'intégrité et annonce que c'est une enquête en la matière ? C'est un scandale qui nous a coûté 1,1 milliard de dollars. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Je suis un peu déçue de la question qui a été posée par le député d'en face parce qu'au bout du compte, nous sommes dans une situation où la province provinciale de l'Ontario est en train d'examiner la question. Je pense que les députés de cette Chambre savent très bien que nous avons ouvert la porte à la police, nous n'avons jamais fait obstruction à leur travail, nous n'avons pas tiré de conclusions actives. J'aimerais vraiment qu'elle arrête de se livrer à ces insinuations douteuses devant cette Chambre. Laissons l'enquête procéder, se dérouler et je pense vraiment qu'il y aura un moment où le commissaire fera rapport de son enquête lorsque cette enquête sera achevée. Et je pense qu'il est tout à fait abusif de se livrer à des conjectures en la matière avant que cette enquête ne soit faite. Merci. Oui, c'est pourquoi il a décidé de démissionner, je comprends très bien. La première ministre a avoué que l'annulation des centrales au gaz était une décision politique. Nous avons gaspillé 1,1 milliard de dollars qui auraient pu assurer l'accès à des médicaments vraiment cruellement nécessaires pour des enfants malades de cette province. Elle a perdu 4 députés, elle a perdu son gestionnaire de campagne et elle perd même son leader parlementaire. Et la police provinciale a dit très clairement que les membres de ce gouvernement pourraient être jetés en prison pour les infractions qu'ils ont commises. Alors j'aimerais demander si la première ministre refuse de demander une enquête, est-ce qu'elle pourrait au moins demander des élections ? Merci. Rasseyez-vous s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. J'aimerais que le député de Rainfuss veuille bien s'asseoir. Le leader parlementaire du gouvernement, j'aimerais dire sur le plan personnel que je suis tout à fait heureux d'avoir entendu ces remarques chaleureuses de sa part. Mais franchement, on ne peut pas éluder la question sans cesse. Le chef de son parti a dit qu'il était premier ministre de cette province, il aurait également annulé ses centrales comme nous l'avons fait. Merci. La députée de Nick Hill-Carlton, à l'ordre s'il vous plaît. Et je n'ai pas besoin d'entendre des interjections pendant que je parle. Merci. Merci. Oui, c'était son parti. Lorsque nous avions des partis qui faisaient du porte-à-porte et leur parti qui organisait des appels automatisés et qui disaient que la seule manière d'annuler ses centrales était d'élire les conservateurs au gouvernement, et bien je ne pense pas qu'elle puisse se soustraire à cette vérité. Chaque parti de cette province dans cette chambre avait la même opinion sur l'annulation de ses centrales. Et c'est nous qui avons mis en place un comité pour s'assurer que la détermination de l'emplacement de ses centrales se passerait mieux à l'avenir. Et je pense qu'il est temps qu'ils avouent qu'eux aussi avaient la même opinion à l'époque. Merci. Nouvelle question, le député de Windsor-Dick-Empsey. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Bonjour, Madame la Première Ministre. Les factures d'électricité en augmentation menacent les petites entreprises de cette province. Et je sais qu'à Windsor, de nombreuses petites entreprises s'en plaignent, ainsi que la zone d'amélioration commerciale, locale. Ils disent qu'ils sont tout à fait préoccupés par les prix de leurs factures d'électricité en ce moment. et ils disent que ces factures d'électricité en augmentation pourraient les forcer à fermer leurs entreprises. Alors, quelles sont les solutions que la Première Ministre a à leur offrir ? Merci. La Première Ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Il y a une solution à long terme et à court terme. Celle à court terme, celle à long terme plutôt, c'est le plan d'énergie à long terme qui amènera de l'aide pour le secteur industriel. Le Conseil national de l'énergie a consulté toutes les provinces et l'Ontario sera à un taux plus bas dans les prochaines années parce que nous avons fait un investissement de 15 milliards de dollars avec l'énergie nucléaire. Nous avons annulé un contrat qui nous aurait coûté beaucoup si nous avions continué avec ce contrat. Donc, ça fait partie du plan d'énergie à long terme. Et je vais parler des solutions à long terme dans la complémentaire. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les petites entreprises sont très inquiètes parce qu'ils reçoivent les mêmes frais maintenant qu'en 2006 pour leur facture d'électricité. Est-ce que ce gouvernement s'assurera que les PME, assurera plutôt les PME en s'assurant qu'ils réduisent les factures d'hydrôme? Le ministre, Monsieur le Président, nous répondons à la question en ce qui concerne les PME. Les PME ont accès à une réduction de 10 % sur leur facture d'électricité comme les agriculteurs. S'ils travaillent de près avec leurs différents organismes d'électricité, ils peuvent aussi obtenir des réductions supplémentaires. J'ai aussi consulté des groupes en énergie qui nous donnent de bonnes recommandations pour aller de l'avant. Et à l'avenir, dans un avenir rapproché, nous aurons une manière de régler les différents prix. Le député d'Escarborough-Rouge, Réveilleur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. La capacité de l'Ontario de faire concurrence dans cette économie globale est simplement en améliorant le talent de la province. Nous savons qu'il y a un grand impact de la recherche et de l'expertise dans ma circonscription de Scarborough-Rouge-Rouge-Rouge. Mes commétants me posent souvent la question à savoir si c'est une bonne idée pour leurs enfants d'étudier les sciences en éducation postsecondaire. La réponse est plutôt évidente, Monsieur le Président. Cependant, je crois qu'il doit y avoir plus que l'on fasse pour aider les étudiants. Monsieur le Président, qu'est-ce que le ministre fait pour encourager la recherche et l'innovation dans la province afin d'encourager plus de jeunes à être impliqués dans ce domaine? Le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. Monsieur le Président, l'investissement dans la recherche de pointe a toujours été la priorité de ce gouvernement parce que ça crée de l'emploi, Monsieur le Président. Notre gouvernement appuie les recherches dynamiques et innovatives. C'est quelque chose qui crée de l'emploi pour la province. Ça crée de l'emploi aujourd'hui et demain. Nous avons eu un investissement de 65 millions de dollars pour financer les projets de recherche à travers l'Ontario. Ce fonds a provoqué le recrutement de 17 000 recherchistes à travers la province. Et donc, d'investir dans des projets tels que celui-ci montre que le gouvernement sait que les idées innovatrices sont importantes dans la province. Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'entendre que notre gouvernement s'engage à appuyer les recherchistes à travers des fonds pour la province. Il est essentiel d'avoir les ressources et l'appui pour les recherchistes. Et c'est donc aussi essentiel pour la prospérité ontarienne. Il faut aussi savoir qu'il est essentiel de créer les emplois de demain. En tant que parent, je suis toujours heureux de parler aux étudiants de ma circonscription qui montrent un intérêt dans les sciences et aussi un esprit d'entrepreneuriat. Monsieur le Président, qu'est-ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que l'esprit des jeunes atteigne le niveau suivant et crée ainsi de l'emploi? Le ministre, merci encore une fois. Je vous remercie le député d'Escarborough-Rouge-Révoire pour sa question. Monsieur le Président, nous nous engageons à appuyer les jeunes entrepreneurs en leur amenant l'appui nécessaire afin qu'ils puissent faire croître leurs entreprises. Notre gouvernement a annoncé le Fonds accéléré d'investissement pour les jeunes. Et c'est un fonds qui aidera les entrepreneurs à amener leurs idées sur le marché. Nous avons amené, investi 290 millions de dollars dans ce fonds accéléré. Monsieur le Président, notre gouvernement reconnaît qu'il est important d'aller de l'avant d'aider les jeunes entrepreneurs. Merci. Nouvelle question. La députée de la Liberté-Nicouard, Alex Brock. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, lors de votre émission de radio, Ashley Correa a appelé pour mentionner ses inquiétudes sur les éoliennes. Vous n'avez pas répondu à sa question, mais peut-être que vous voudrez répondre à ma question aujourd'hui. « Croyez-vous que l'intention de la loi sur la moraine d'Ocrige était d'ajouter des éoliennes de 50 pieds? » La Première ministre, j'ai répondu à la question, Madame, Monsieur le Président. Et ce que j'ai dit, je vais le paraphraser parce que je ne me rappelle pas exactement mes réponses, mais ce que je sais, c'est que nous avons pris la décision d'avoir de l'énergie verte en Ontario. C'est la vérité. Nous voulons de l'énergie renouvelable qui est propre. Nous avons fermé toutes les centrales au charbon, Monsieur le Président. Nous avons pris cette décision. C'était dans le meilleur intérêt de la qualité de l'air dans cette province. La population à travers la province sait que c'est bien. Ça concerne aussi la santé des enfants parce que c'est la raison pour laquelle nous avons été d'avant avec l'énergie verte. L'autre raison, c'est la création de 31 000 nouveaux emplois. Il y a donc des outils que nous devons utiliser. Je sais que la députée connaît tous ces éléments, Monsieur le Président. Complémentaire. Madame la Première ministre, votre gouvernement a approuvé un parc éolien avec des éoliennes de la taille d'un immeuble à logement ici dans la ville de Toronto. Ce sont des éoliennes qui dérangeront, entre autres, un temple bouddhiste dans ma circonscription. Et vous savez, les éoliennes seront placées sur la Morendo Creege qui est protégée. Vous avez, votre gouvernement a promis de consulter les communautés en ce qui concerne l'emplacement de ces éoliennes. Vous l'avez répété hier, mais vous n'avez pas répondu aux auditeurs de votre province qui vous posaient des questions à ce sujet. Donc, allez-vous faire ce qui est bien et demandez un boratoire sur ces éoliennes. L'intervention du Président, enseignez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre, merci. J'étais très heureuse de faire partie de cette émission radio avec le ministre de l'Infrastructure ainsi que Thérésa Diopolis du CA. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement, parce que nous n'avions pas assez de temps. Mais je reconnais qu'il y a des questions entourant le choix d'emplacement pour les éoliennes. C'est une question qui est controversée et je veux être claire. Nous avons de nouveaux règlements en place. Nous avons dit que nous changerions le processus afin que les communautés puissent donner leur opinion de façon plus facile. Nous l'avons fait et nous continuerons à défendre l'énergie verte, M. le Président. Il y a eu un sommet de l'énergie la semaine dernière ici. Les gens à travers la province et hors du pays sont venus afin de partager leur opinion sur la manière de créer de la meilleure énergie verte. La députée de Parc-Delay-Park. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'an dernier, le gouvernement a essayé d'empêcher la divulgation d'informations sur la ADF, mais avec la demande d'accès à l'information, nous avons enfin obtenu les documents et nous avons su que 17 % des organismes du secteur privé avec 20 ou plus d'employés n'ont pas déposé les rapports, les autorapports qui sont demandés par l'AODA. Les gouvernements savaient que ces rapports n'étaient pas déposés. Ils ne voulaient pas que l'Ontario le sache. Donc, pourquoi est-ce que la Première ministre retient de l'information et est-ce qu'enfin elle agira afin de mettre en place ces critères? La Première ministre, je ne suis pas d'accord avec le fond de la question, M. le Président. Nous nous assurons que l'Ontario soit l'endroit le plus accessible au monde, M. le Président. Nous avons pris le leadership en ce qui concerne les règlements afin d'amener de l'accessibilité. Nous demandons que le personnel soit formé pour amener de l'accessibilité aux différentes entreprises. Et ce, d'ici 2020, j'ai rencontré David Lopolsky plusieurs fois depuis que j'ai pris le pouvoir. Et nous avons eu des discussions pour la mise en place de cette loi sur l'accessibilité aux entreprises par les personnes handicapées. Nous voulons mettre en place plus de mesures. Le fait est que nous sommes dans une période de transition et les entreprises, à la fin, finiront par se plier à cette loi. Nous voulons nous assurer que l'Ontario soit l'endroit le plus accessible au monde, M. le Président. Complémentaire à la Première ministre, encore une fois, M. le Président. 17 % des organismes du secteur privé n'ont pas respecté les règlements qui ont été établis par ce gouvernement. Le ministre qui est responsable de la mise en place de la loi sur l'accessibilité dit que c'est une priorité pour le gouvernement. Cependant, le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète afin de mettre en place cette loi. Et nous n'avons aucun plan pour mettre en place ces standards, ces normes. Nous voulons que l'Ontario soit accessible à ceux qui ont un handicap. Et le gouvernement ne peut que se blâmer. Pourquoi est-ce que les Ontariens doivent croire que l'accessibilité est une priorité pour ce gouvernement, alors que nous faisons face à des promesses vides depuis le début? La Première ministre, je ne sais pas si la députée est au courant, mais en novembre l'an passé, environ 2500 avis ont été mis en place et qui a forcé les entreprises à se plier à ses conséquences, aux règlements qui ont été mis en place. Et les organismes qui sont toujours en place et qui doivent toujours se plier aux règles de la loi font face à des pénalités. Et ces avis ont été envoyés sous forme de 50 000 lettres où le ministère les informait de leurs obligations. Monsieur le Président, il est essentiel que nous ayons mis la loi en place avec les normes nécessaires. Et maintenant, nous travaillons avec les entreprises et nous voulons qu'ils connaissent les critères pour se plier à la loi. Nous allons continuer à mettre en place la loi. Merci. La députée de Kitchenwater lui rappelle au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je veux accueillir les membres, les députés Roméo Saganache, ainsi que Claude Gravel de la circonscription de Nickel Belt. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke rappelle au règlement. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt ce matin, la Première ministre a répondu à des questions concernant le ministre de la Culture. Et je crois, Monsieur le Président, qu'il est impossible de dire de façon indirecte ce que vous voulez dire de façon directe. Je crois que le règlement 23HK a été interrompu, a été enfreint. La Première ministre, de façon indirecte, a accusé chaque député du groupe parlementaire d'avoir des opinions racistes. J'en ai assez entendu. Merci. J'ai écouté de près à la période de questions. J'ai écouté les questions et les réponses. Et je préférerais un échange plus tempéré, comme beaucoup d'entre nous. Je n'ai pas entendu de commentaires non parlementaires. Donc, je vais le laisser à cet effet. Merci. Je suis toujours debout. Le député d'Elgin Middlesex-London m'a informé de son intention de soulever une question de privilège. Cette question est en lien avec les règlements établis, est en lien avec le Fonds de développement du Sud-Ouest et de l'Est de l'Ontario. Et consiste du fait que si une annonce publique doit être faite sur les dispositions de l'assistance ou des incitatifs financiers pour ce fonds et ces régions, en ce cas, le député qui représente ces circonscriptions doivent être informés et doivent être invités à participer à l'annonce. Le député d'Elgin Middlesex-London a informé du fait qu'il n'a pas été averti et on n'a pas reçu la possibilité de participer à une telle présentation dans sa circonscription. Je suis prêt à prendre une décision sur cette question de privilège sans entendre plus de commentaires du député d'Elgin Middlesex-London, tout comme le demande le règlement 21D. C'est établi dans les procédures parlementaires que l'application d'une question de privilège est confinée dans le processus parlementaire et les activités des députés dans leur rôle parlementaire. Les présidents de cette Assemblée, ainsi ici et ailleurs, ont pris des décisions à cet effet sur les différents privilèges. Comme il est mentionné à la page 117 des procédures et pratiques de la Chambre des communes, dans une situation où les députés croient que leur rôle a été entravé, non pas directement en tant que représentants élus, mais plutôt alors qu'ils sont impliqués dans des questions politiques de leur circonscription, les présidents ont décidé que ce n'était pas une question de privilège dans une telle circonstance. Cette décision a été prise, entre autres, le 26 avril 2001 par le président Carr, qui a noté que les présidents décident constamment et s'est appuyé par les autorités procédurales en la matière que le privilège est attaché seulement aux devoirs parlementaires d'un député. Le 4 mai 2010, le président Peters a noté dans une décision que, selon les autorités procédurales, les décisions du président devaient protéger les privilèges parlementaires des députés et aussi s'assurer que toutes les décisions prises étaient en lien avec leur devoir en tant que député. À cet effet, la deuxième édition de Mango, les privilèges parlementaires au Canada, dit, ce qui suit à la page 222 et 223, que l'interférence n'amène qu'une obstruction, que l'interférence constitue l'obstruction d'un député en sa capacité de député. Enfin, cette partie d'un député, cette partie d'un devoir et du privilège d'un député n'est pas appliquée au travail d'un député. Les députés, le député, par contre, a un grief valide et donc de se plier à cette loi est toujours une bonne politique. Cependant, je ne peux pas trouver un cas à prime abord de questions de privilèges. Il n'y a rien, pas de vote différé. Nous ne sommes en paix jusqu'à 13h cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada